Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Elles nous donnent le cardinal de l'ensemble des partitions, d'un ensemble à n éléments, donc de 1 à n. On prend comme convention B0 qui vaut 1, et donc on cherche à exprimer le nombre de belles sous forme d'une somme infinie. Donc première étape de la preuve, on va exprimer Bn plus 1, qui t'aime appartenant à n. On va exprimer Bn plus 1 en fonction des Bk pour k plus petit. Donc c'est le cardinal de Pn plus 1, si j'appelle les partitions de 1n Pn. Ce Pn plus 1, on va pouvoir le partitionner en une union disjointe d'ensemble Ek pour k variant de 0 à n. avec les ek qui sont l'ensemble des partitions du type Donc n plus 1 avec k autre élément. Donc n plus 1 est dans une partie à k plus 1 élément. Et nos n moins k élément restants à partitionner comme on veut. Donc on va avoir k parmi n, façon de choisir nos k élément qui sont dans la même partie que n plus 1. Et on va pouvoir partitionner les n moins k élément restants en Bn moins k partition. Ce qui nous donne Bn plus 1 comme une union disjointe d'ensemble. La somme pour k variant de 0 à n des cardinaux de Ek. C'est-à-dire la somme pour k variant de 0 à n de k parmi n Bn moins k. Si on fait un petit changement d'indice en échangeant k et n moins k, je garde toujours k. On se retrouve avec n moins k parmi n Bk. Mais comme n moins k parmi n c'est la même chose que k parmi n, on se retrouve avec la formule qu'on cherche. Deuxième étape du raisonnement, grâce à cette formule, on va pouvoir montrer par récurrence que Bn est toujours plus petit que n ! Donc on a Hr0 qui est clairement vrai, B0 on a vu que c'était 1 et 1 c'est 0 ! Donc c'est bien plus petit. Si on suppose que Hrk est vrai, qui peut être de récurrence est vrai, quel que soit k de 0 à n, on va montrer Hrn plus 1. Il suffit d'utiliser ce qu'on vient de montrer, c'est-à-dire que Bn plus 1, c'est la somme des k parmi n Bk. D'après notre tripotesse de récurrence au rang K, c'est plus petit que la somme des k parmi n, que je vais tout de suite remplacer par n factorial sur k factorial et n moins k factorial, majoré par ici k factorial. Donc Bk, on simplifie et on se retrouve avec n factorial que je sors de ma somme, n factorial fois une somme à k n plus 1 élément, chacun plus petit que 1. Donc on se retrouve avec n factorial, quelque chose qui est plus petit que n factorial fois n plus 1. Et donc, en plus 1 factorial, on a bien notre hypothèse de récurrence. Alors, cette hypothèse de récurrence va nous permettre de considérer la somme d'une série associée au Bn, la série exponentielle, la série génératrice exponentielle associée au Bn. Pardon, c'est une série, c'est une réelle. Alors, la première chose, ça va être de montrer que Bf est bien définie, c'est-à-dire que notre série a un rayon de convergence non nul. Et bien, c'est le cas puisqu'on sait que d'après petit 2, Bn sur n factorial est plus petit que 1. Et ça, ça nous donne que notre rayon de convergence est plus grand que 1, donc plus grand que 0. Donc elle est bien définie sur un certain moins r, strictement positif. On va donc pouvoir dériver terme à terme notre somme f de x à l'intérieur de l'intervalle ouvert de convergence, de façon à obtenir f solution d'une équation différentielle. Donc on le fait, on dérive terme à terme. Donc du coup, ça va démarrer à 1. Bn avec xn-1 sur n factorial. Si on réindice, on se retrouve avec Bn plus 1 sur n factorial xn. On va utiliser notre expression de Bn plus 1. On va donc se retrouver avec qui est égal à la somme f de x qui est égale à la somme. pour n égale 0 à plus l'infini, de la somme pour k invariant de 0 à n, de n factorial sur n-k factorial k factorial, notre 1 sur n factorial et notre bk xn. même quand elle se simplifie, on se retrouve avec la somme d'une série produit de Cauchy, de deux séries entières. Alors, si je l'écris un petit peu mieux, la première série, elle a comme terme général ce terme xk enfin xn-k sur n-k factorial. Je regroupe mes x. Et donc, je sais que le produit de Cauchy de deux séries entières est un rayon de convergence qui est supérieur au minimum des deux rayons de convergence de deux séries. Comme la première série, c'est une série exponentielle, enfin, c'est la série qui tend vers exponentielle. Son rayon de convergence est infini. Là, le rayon de convergence, c'est R. Donc, c'est un rayon convergence qui est supérieur ou égal à R. Ce qui veut dire que je peux continuer à prendre à parler de mes égalités pour tout x appartenant à moins R R. Je peux toujours continuer. et je me retrouve avec le produit de mes deux sommes. La première, je retrouve f de x multiplié par la deuxième, la série exponentielle. On se retrouve donc avec f prime de x qui est solution, f pardon, de x qui est solution du problème de Cauchy. Une équation différentielle, linéaire, scalaire, homogène du premier ordre. Avec la condition initiale y de zéro est égale à 1. On sait donc que notre fonction s'écrit comme une constante de exponentielle exponentielle x. avec notre condition initiale qui nous dit que c va être égale à 1 sur E. Ça, c'est toujours pour tout x appartenant à moins R. Alors, on a donc une expression explicite de notre somme infinie. Et cette expression explicite de notre somme infinie, elle va nous permettre de donner un deuxième développement en série entière de cette même fonction. Donc, je continue toujours pour tout x appartenant à moins R. Je vais donner un développement en série entière de celui-là. Donc, comme c'est une exponentielle ici, je vais pouvoir dire que ça s'écrit. Somme pour K variant de zéro à plus l'infini de exponentielle x puissance K sur K ! Exponentielle x, pardon mon K, je pourrais le mettre à l'intérieur, mais redonner un développement en série entière de exponentielle kx. N égale 0 à plus l'infini de exponentielle x puissance N sur N factorial. On se retrouve avec, cette fois-ci, une double somme infinie. Somme pour K variant de zéro à plus l'infini. Somme pour N variant de zéro à plus l'infini. Deux, un terme en K et en N. K puissance N, x puissance N sur K factorial, N factorial. Ce terme est appelé UNK. On va pouvoir intervertir ces deux sommes grâce au théorème de Fubini. Alors, le théorème de Fubini, on peut l'appliquer parce que les deux développements en série entière qu'on vient de faire pour x, on peut aussi les faire pour valeur absolue de x. Puisqu'ils sont valables sur R tout entier. Donc, je sais que pour N supérieur ou égal à zéro, ma série converge. Ma série des UNK convergent et même, elles convergent vers exponentielle kx sur N factorial. Et même chose, si je somme tout ça sur K, j'ai bien aussi la convergence, cette fois-ci, vers exponentielle de l'exponentielle valeur absolue de x. Ça, ça nous donne les conditions pour appliquer le terme de Fubini et échanger nos deux sommes. On se retrouve donc avec F de x égale 1 sur E, somme sur N, somme sur 3. On va voir le cas puissant 6. XN sur K factorial N factorial. On va essayer, l'objectif, ça va être de se retrouver, d'identifier avec le développement en série entière qui est là-bas. Somme sur N variant de 0 à plus l'infini de 1 sur E, somme pour K variant de 0 à plus l'infini de 4 puissant 6 sur K factorial. Le tout facteur de N factorial. Or, je savais aussi que c'était égal à somme pour, alors là-bas, je vais remplacer N par K. Et j'avais, je ne vois plus, somme pour, voilà, N variant de 0 à plus l'infini de 2. Donc, BN xN sur N factorial. On peut donc identifier par unicité du développement en série entière d'une fonction. Et qu'on se retrouve donc avec une coefficient BN. C'est bien négo à la somme infinie qu'on avait à laisser. Voilà. Très bien ! Alors, on va profiter de l'éclaircie, là, et du soleil, pour regarder un petit peu, faire le point sur des éléments. Là, par exemple, ici, finalement, à quel moment on s'est servi du fait que R était strictement positif, puisque c'est ça dont on a besoin ? Pour que la fonction f de x ne soit pas définie qu'en 0 ? Oui. Et qu'est-ce qui se passe si elle est définie qu'en 0 ? Et à quel moment ça nous pose problème ? On ne peut pas la dériver. Oui. On ne peut pas la dériver. OK. Maintenant, à propos de dériver, la dérivée, tu as dérivé sous le signe somme. Donc, qu'est-ce qui te permet de faire ça ? Et c'est sur quel domaine qu'on peut faire ça, qu'on peut dériver ? On peut dériver sous le signe somme, une série entière, à l'intérieur de l'intervalle ouvert de convergence. Oui. Et ça provient de quoi ? Alors, ça provient de... Ça provient de quoi ? Ça provient du fait qu'on a une convergence normale de la série entière sur tout compacte à l'intérieur de l'intervalle ouvert de convergence. Exactement. Très bien. Le produit de Cauchy, là, qui est exprimé, en général, quand est-ce qu'on peut faire un produit de Cauchy ? Qu'est-ce que ça demande sur les séries que l'on a, effectivement, dans le cadre des séries entières ? Les séries, les deux séries, donc celles-ci doivent être absolument convergentes. Oui. Et c'est le cas, puisqu'on a absolue convergence toujours à l'intérieur de l'intervalle ouvert de convergence. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux expliquer, maintenant, pourquoi cette équation différentielle a pour solution Y prime moins exponentielle de XY a pour solution ce que tu dis, c'est-à-dire C exponentielle de exponentielle de X ? Eh bien, on peut utiliser la méthode de variation de la constante. Oui. Donc, on peut chercher une solution. Elle a l'air drôle, cette méthode. sous la forme C de X exponentielle de exponentielle de X en derivant, on va se rendre compte qu'on a C prime de X exponentielle de exponentielle de X plus C de X fois exponentielle de exponentielle de X. Et donc, si on fait Y prime de X moins exponentielle de Y de X, eh bien, on se retrouve avec ça moins ça. Ça fait 0 et il nous reste C prime de X exponentielle de exponentielle de X égale à 0. Comme ça, c'est strictement positif. Ça nous donne que C prime de X est nulle et donc C de X. C'est forcément inconscient. Très bien. OK. Bon, alors après, il y a un fubiligne sur les séries. C'est toujours des histoires de convergence absolue. Très bien. Est-ce qu'on peut dire maintenant des choses sur les nombres de belles ? Quels sont les premiers nombres de belles ? On peut... Eh bien, donc on a B0, par convention, c'est 1. Donc on considère qu'on peut partitionner l'ensemble vide en une partition. B1, eh bien, c'est 1 aussi parce que c'est l'ensemble des partitions d'un ensemble à un élément. B2, eh bien, l'ensemble 1, 2, j'ai pouvoir le partitionner en un seul... Pardon. Oui, c'est le cardinal B. Donc j'ai cette partition-là, mais aussi la partition 1, 2. Donc on fait 2 pour B2. Ensuite B3, le cardinal 2, eh bien, des partitions de 1 à 3. Donc je peux avoir une seule partie. Je peux avoir 3 parties. D'accord. Je peux avoir deux parties. Une partie... D'accord. Et puis les deux autres. Oui, oui, d'accord. Ce qui va nous faire... Ce qui nous fait B3 égale M5. Oui, oui. Très bien. Sinon, est-ce qu'on retrouve les nombres de belles exprimés autrement ? À partir du moment où c'est des partitions, ça peut être quoi aussi ? Qu'on peut faire sur l'ensemble E, sur l'ensemble des éléments de 1 à N ? Sur l'ensemble E ? L'ensemble 1 à N ? Oui, 1 à N. Comment on peut ? Réaliser les nombres de belles. C'est le nombre de partitions. Mais aussi, du coup, à partir du moment où c'est le nombre de partitions, c'est le nombre de quoi ? De bijections ? Non. Les partitions sont associées à quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un ensemble qui le met en bijection avec des partitions ? Une action de groupe ? Non, non, non. C'était bien d'essayer. Ce sont des relations d'équivalence. Une relation d'équivalence, on lui associe une partition et ça crée une bijection. Et la partition, c'est exactement les classes d'équivalence. Voilà. Allez, c'était super. On va s'arrêter là. Merci. 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 Merci.